Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo je vais aborder avec vous le travail de haie, même si vous n'êtes pas destiné à faire de la course d'obstacles, que ce soit des distances courtes ou du stipple pour les distances plus longues, c'est important d'intégrer cette manière de travailler dans vos entraînements pour corriger pas mal de choses sur la technique de course. Alors déjà dans un premier temps, ça va vous permettre de corriger certains points sur les alignements, ça va vous permettre également de refaire un travail sur le pied, un pied qui rebondit bien, un pied qui renvoie, parce que grâce au haie, vous abordez beaucoup ce travail d'appui, et c'est indispensable justement pour réussir aussi les exercices que vous allez voir, et bien sûr vous allez aussi pouvoir améliorer votre coordination. Voilà, à tout de suite ! Alors on va commencer par un petit exercice où on ne lève que la jambe gauche, voilà, en essayant d'attaquer la haie, bien sûr à mi-chemin on change de jambe pour attaquer de l'autre côté, voilà. On peut passer sur un exercice alternatif, donc on est sur le même exercice, donc on le fait une fois droite, une fois à gauche. On peut se positionner de manière latérale sur les haies, et on passe, et on fait le retour. Bien penser à coordonner ses bras. Là, si vous rencontrez une difficulté à rester droit sur l'exercice, vous pouvez prendre une latte, la mettre au-dessus de votre tête, et vous grandir. Pensez bien à vous mettre sur l'avant du pied, sur la pointe de pied, pour mieux exécuter ce geste. Partez de face, vous attaquez la haie, donc toujours avec la même jambe, donc on attaque jambe gauche, on fait le retour jambe droite, et on fait un autre passage avec les jambes inversées. Si vous rencontrez des difficultés sur la posture, vous pouvez aussi prendre une latte et vous grandir un peu plus. Là, vous pouvez passer une fois droite, une fois gauche, en restant en appui sur la jambe. Là, vous allez positionner votre pied après la haie, et vous travaillez la jambe de retour. Voilà, j'ai mis des plots pour matérialiser l'endroit dans lequel vous déposez votre pied. Là, on le fait en mode passage simple, histoire juste de vous familiariser avec l'exercice. Dès que vous êtes familiarisé avec l'exercice, vous pouvez aussi chercher à vous grandir un peu plus. On reste sur la pointe de pied, on se grandit, et on pense à le faire aussi de l'autre côté. Après, vous pouvez partir en mode plus dynamique, donc on attaque derrière le plot, hop, et on passe la jambe de retour. Et on le fait des deux côtés. Et on peut le faire également avec la latte au-dessus de la tête, en dynamique. On peut faire un petit exercice de coordination, aussi, en passant la jambe, en prenant les haies en marche arrière. Et on peut le faire aussi sans poser la jambe. Un petit exercice de coordination, on attaque sur le côté, de face, sur le côté, et en arrière. Sur cet exercice-là, vous passez de face, mais avec des petits pas rapides. Et vous faites, bien sûr, de l'autre côté également. Sur cet exercice-là, vous pouvez aller chercher à travailler la jambe d'esquive, le passage simple, mais aussi on peut aller sur un passage avec quelques tapping un petit peu avant, pour mettre plus de dynamisme, et provoquer une accélération de la jambe d'attaque et la jambe de retour. Après tous ces exercices, vous pouvez installer des haies avec un intervalle assez court, regarder de la fréquence, et faire des sauts par-dessus les haies. Vous pouvez passer à mettre éventuellement un repère sur le sol pour vous obliger à attaquer la haie beaucoup plus tôt. Et vous pouvez enchaîner 4, 5 courses comme ça, avant de passer à l'autre partie de votre séance. En conclusion, je vous dirais d'éventuellement placer ce type de séance quand vous faites une séance dédiée qu'à la technique de course, avec des passages surplos, un peu de travail de pied. Vous pouvez installer quelques parcours comme ça avec les haies. Mais vous pouvez aussi la faire avant une séance de stipple, par exemple, pour les personnes qui sont beaucoup plus sensibles à cette discipline. Vous pouvez aussi dédier une séance complète aux haies. Et à ce moment-là, multiplier quelques phases de course avec les haies. Et terminer peut-être par une séance un peu plus cardio, pour ceux qui, des fois, aiment un peu plus finir sur quelque chose qui est en rapport avec l'activité running. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, la liker, à vous abonner. Et n'hésitez pas aussi à me dire dans l'espace commentaire s'il y avait des choses que vous voulez aborder un peu plus précisément sur le travail de haies. Et je vous dis à très bientôt !